INA, podcast. Sous-titrage ST' 501 Musique douce D'avril à octobre 1944, Ginette survit au sein du camp de Birkenau. Elle se souvient de la façon dont chaque journée était organisée. Chaque tâche, chaque geste du quotidien devient une source de souffrance et d'humiliation, voire un danger de mort. Pour raconter la survie dans ces baraques sales et surpeuplées, Ginette emploie le vocabulaire du camp. Le sommeil dans les koyas, des lits à trois niveaux, pourvus de paillasses remplies de copeaux de bois, où les détenus étaient entassés. La tyrannie des Blokova, prisonnière désignée par les nazis pour diriger la baraque. Troisième épisode, survivre à Birkenau. Alors, le réveil, le matin, c'est trois heures et demie du matin, les lumières s'allument. Il faut tout de suite être dehors. Alors, je peux dire qu'on est à l'appel à partir de trois heures et demie, entre trois heures et demie et quatre heures du matin, on est dehors à l'appel, le matin. Alors, l'appel du matin, ça ne dure pas très, très longtemps, parce qu'il n'y a uniquement que la baraque à compter. On a des rangs tellement, tellement bien faits que la Blokova, elle sait que si elle a une personne au début de la rang, c'est que tout un rang, ça fait 15 personnes, par exemple. Donc, c'est très facile. Par contre, c'est facile aussi de voir s'il manque quelqu'un. Et s'il manque quelqu'un, ce n'est pas parce qu'elle fait la grasse matinée, c'est simplement ou elle est malade ou elle est morte. Eh bien, les malades devront être, comme nous, à l'appel au garde-à-vous. Et les mortes, alors les dauphines vont la traîner, vont la jeter à leurs pieds, n'importe où, mais elles doivent être dehors aussi. Et là, une fois que le compte est bon, alors il y aura la corvée d'aller chercher, aux cuisines, les tonneaux de liquide qu'on appelle café. Café, ça a la couleur un peu marron. En réalité, c'est une espèce de tisane qui nous rendrait plutôt malades les intestins. Et puis, quand on aura dégusté notre tisane, là, on va partir au travail, on n'a rien mangé, sauf si vous avez gardé votre ration de pain un petit peu. Parce que dans mes souvenirs, le pain, c'est le soir qu'on nous le distribue. Et le matin, si vous avez gardé un tout petit peu pour le lendemain matin, et qu'on ne vous l'a pas, on ne dit pas voler dans le cas, on dit organisé, et qu'on ne vous l'a pas organisé, le lendemain matin, vous retrouverez encore un tout petit morceau de pain pour prendre avec cette tisane qui s'appelle le café. Et puis, quand on aura pris tout ça, alors, on va vous emmener aux toilettes. Parce que vous n'allez pas aux toilettes quand vous voulez. Il faut y aller quand on vous y emmène. Comme Ginette n'a que 19 ans, elle fait partie des prisonnières aptes à travailler. Les SS ont créé au sein du camp ce qu'ils appellent des commandos, Organisation du travail forcé. Ils sont dirigés par les Capots, des prisonnières de droits communs à qui les SS autorisent les pires violences pour faire régner l'ordre. Au cours des six mois qu'elle passe à Birkenau, Ginette en connaît plusieurs. Au départ, elle sera affectée à des tâches de terrassement plus ou moins absurdes. Des commandos, il y en avait plein. Pour moi, je ne connaissais que le commando des pommes de terre. Alors, ce cartof-commando, c'était le commando des pommes de terre parce que j'avais une camarade qui y travaillait. Donc, je ne connaissais que ce commando ou le mien qui s'appelle Hoss-Commando. Le Hoss-Commando, c'était des travaux de terrassement. On a fait des routes. Pour faire des routes, il faut des pierres. On a cassé des pierres. On a installé les rails qui ont amené le train jusqu'au pied des chambres à gaz. C'est mon commando qui avait fait ça. Quand vous allez à Birkenau, vous voyez énormément de fossés. Ce sont les personnes de mon commando qui les avons creusées. Les routes, selon comment elles sont faites, plus ou moins bien, ce sont les camarades de mon commando qui les avons créées. Je pense que tous les commandos étaient difficiles parce qu'on dépendait des capots. Où est-ce qu'ils les recrutaient ? Comment ils les recrutaient ? Est-ce qu'on devient comme ça ? Je ne sais pas. Mais c'était les capots qui étaient les plus terribles et qui nous ont fait le plus souffrir. Par n'importe quel temps, j'étais dehors. Qu'il fasse froid, des températures moins 25, on est là à travailler dehors. Et l'été, vous savez, les températures de plus 35, plus 40, et bien c'est terrible aussi parce qu'en plus des températures comme ça, le travail est le même. Il faut casser des pierres, il faut transporter des pierres, il faut faire des routes. Les brutalités, il n'y a que ça. Ces personnes-là ne savent pas vous parler, vous demander un ordre, vous dicter un ordre, vous commander quelque chose, vous critiquez sans vous frapper. Mais frapper, ce n'est pas ça qui est le plus douloureux. C'est quand elle vous prend parce que vous avez fait quelque chose qui ne leur plaît pas et qu'elle commence à vous frapper. alors là, c'est affreux. Parce que ce sont des personnes qui, je crois, plus elles frappent, plus elles sont contentes de frapper et tant que leur victime n'est pas ou morte ou évanouie, eh bien, elles continueront à frapper. Ça, les capots, je ne sais pas du tout comment il est recruté. On travaillait du matin, de 4 heures du matin jusqu'au soir, 18 heures. Et alors, là, à 18 heures, il faut ranger les outils. Mais les outils doivent être rangés propres. Et comme vous n'avez dans le camp ni chiffon, ni papier, c'était avec nos mains. Je me souviens toujours, la première fois qu'on distribue la soupe, il faut être les unes derrière les autres et puis ne pas bouger de sa place parce que naturellement, tout le monde voulait être derrière parce que le fond de la cuve, c'est là qu'il y a tous les légumes. Donc, plus on était derrière, plus on avait des chances d'avoir un petit peu d'épaisseur. Mais comme on n'a pas le droit de se changer de place, il fallait rester à la place où vous étiez. La première fois quand on est arrivé, on avait une écuelle pour cinq. Ça veut dire qu'il y avait cinq rations dans la même écuelle. Vous pensez bien que cinq personnes qui vont laper parce qu'il n'y a pas de cuillère. S'il y avait une cuillère, bon, on a le droit à prendre le premier tour trois cuillères chacune. Non, là, il n'y a pas de cuillère. Donc, il faut laper cette gamelle de soupe. Alors, vous avez qui ont des grandes langues, des grandes bouches, il y en a qui ont des petites bouches, il y en a qui sont en apnée, ils peuvent rester trois secondes sans respirer. D'autres, c'est le contraire, elles ne peuvent pas. Ça fait que la distribution de la soupe les premiers jours, c'était vraiment un calvaire. Et le soir, alors là, le soir, vous avez le plat de résistance. Qu'est-ce que ça représente ? Eh bien, vous avez un pain de mie, un pain comme ça, ça fait cinq rations de pain. Ça veut dire que vous avez une grosse tranche de pain. Sur cette tranche de pain, vous avez une petite ration de margarine. Je donne comme exemple, vous savez, les petites plaques de beurre qu'on donne dans les hôtels, la valeur de deux petites plaques de beurre comme ça. Voilà, ça c'est votre ration. Mais une fois par semaine, on avait un supplément. Et ça, je fais quelquefois hurler les copines. Tu rêves, on n'a pas ça. Qu'est-ce qu'ils te racontent ? Tu dis des bêtises. Non, dans mon commando, peut-être que c'est un commando de travail dur, on avait une fois par semaine un supplément. Et ce supplément, c'était une petite tranche de saucisson. Je me rappelle que ce saucisson, ce n'était pas du saucisson d'Arles, ce n'était pas du saucisson sec. Dans mes souvenirs, c'était un genre de boudin. Alors, vous aviez soit une tranche de saucisson comme ça, soit une cuillère à potage de marmelade. Il y avait quelquefois des petits morceaux de betterave que vous rencontriez. Donc, c'était certainement fait avec de la betterave. Voilà, ça, c'était le repas de tout temps. Au milieu de l'horreur, Ginette se souvient aussi de quelques rares instants de repos, de solidarité ou d'amitié. C'est là, à Birkenau, qu'elle se liait à Simone Jacob qui lui donna une robe volée dès le jour de la première sélection. C'est là aussi que parfois, les dimanches, Ginette a quelques instants pour penser à sa famille dont elle a été si brutalement séparée. Le dimanche, normalement, on ne doit travailler que le matin, pas l'après-midi. Mais, c'était très, 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 très rare qu'on ait un après-midi pour nous. Je peux dire très rare, mais c'est arrivé. Alors, on n'est pas dans les baraques, on n'a pas le droit de rentrer dans les baraques. Alors, on est en dehors des baraques. Vous pouvez aller d'une baraque à l'autre, vous avez des amis qui sont là, vous connaissez les baraques, vous pouvez aller les voir. S'il fait beau, vous pouvez vous allonger par terre et puis dormir. C'est ce que j'ai fait un jour. Il fait beau, c'est un dimanche après-midi, on n'a pas de corvée, on n'a pas été puni, je peux me reposer. Eh bien, je me rappelle que ce jour-là, j'ai voulu me remémorer le visage de ma mère et de mes soeurs. impossible. Mon cerveau n'était plus capable de me délivrer le visage de ma mère ou de mes soeurs. On avait congé comme ça jusqu'au soir, six heures, et puis à six heures, allait de nouveau la distribution de la soupe et puis de nouveau la pelle et de nouveau dormir. Alors, en principe, le couvre-feu était à 20h30. et quand il y avait le couvre-feu, il fallait être dans les baraques et puis dormir. Je ne sais pas si des personnes étaient insomniaques. En télécom, moi, je peux vous dire que dès que j'avais un pied dans la coïa, je m'endormais. On avait toujours peur de la sélection. Tant qu'on a été à Birkenau, on avait toujours peur de la sélection. Vous savez, un convoi était annoncé. Il vient de Hongrie, il vient de je ne sais où. Mais quand, dans un convoi qui était annoncé, il y allait avoir des femmes en bonne santé. Vous vous rappelez, quand on descendait des wagons, on était triés. Il y avait ceux qui paraissaient en bonne santé qui partaient à pied et les autres qui partaient en camion. Eh bien, ceux qui partaient à pied, c'était de la main-d'œuvre nouvelle et costaud. Donc, où est-ce qu'on va les mettre puisqu'il n'y a pas de place ? Eh bien, on va trouver de la place en éliminant de nouveau les personnes qui n'étaient pas capables de travailler. Et pour être sûr de ne pas être capable de travailler, eh bien, on vous mettait nu et là, il voyait l'état des personnes. Si elle était très, très, très maigre, elle ne peut pas travailler dans cet état-là. Allez, chambre à gaz. Et puis, il n'y a pas encore assez de place. Alors, de nouveau, on va regarder. Celle-ci, elle est bien, elle est en bon état physique, mais oh là là, elle a une plaie. Même une plaie peut vous envoyer à la chambre à gaz. C'est pour ça qu'on avait toujours peur. Et alors, le premier jour, quand j'arrive, je veux aller aux toilettes et qu'est-ce que je vois ? Une femme qui urinait dans ses mains et que laver les fesses avec ses urines. Mais c'est dégoûtant, c'est écœurant. Elle a eu droit à tous les maux d'oiseau. Mais moi aussi, après, je l'ai fait. Pourquoi les plaies peuvent vous envoyer à la chambre à gaz ? La moindre petite griffe, le moindre petit bouton dans un camp comme Birkenau où la crasse règne, eh bien, ça devient une cause de chambre à gaz. Donc, pour éviter la chambre à gaz, quand on sentait qu'on avait un petit bouton, quand on sentait qu'on avait une petite griffe, on ne se voyait pas, il n'y avait pas de grasse, eh bien, on se nettoyait avec nos urines. Et pourquoi les urines ? Il paraîtrait que dans les urines, il y a de l'ammoniaque et que ce produit cotérise les plaies superficielles. Être une jeune femme à Birkenau, c'est voir son corps déshumanisé, détruit. C'est le voir se métamorphoser par la faim et souvent la maladie. C'est accepter, parce qu'on n'a pas le choix, de voir le corps des autres et de devoir être vu des autres dans les pires situations. C'est renoncer à toute forme possible de pudeur ou d'intimité. C'est aussi voir ses règles cesser au bout de quelques jours. Quand on arrivait à Birkenau, on n'avait déjà plus les règles depuis déjà pas mal de temps. Quant au mois d'août, il y a eu encore quand même des déportations. J'ai une amie qui est partie dans la prison où était Barbie. Elle est arrêtée au mois d'août. Elle ne va pas à Drancy puisque Paris est libérée. Donc, elle va partir directement pour Birkenau. Et elle, quand elle est arrivée, elle avait ses règles. Comment tu as pu faire ? Quand elle est arrivée, elle avait ses avis personnels. Et à l'époque, je l'ai dit tout à l'heure, toutes les affaires, que ce soit des jupes ou des robes, il y avait des doublures. Eh bien, quand elle a eu ses règles, elle s'est servie de sa doublure de sa jupe ou les doublures de sa robe. Mais, de toute façon, elle les a eues une fois. Elle ne les a jamais eues deux fois. Maintenant, peut-être que les femmes qui étaient bien nourries avaient leurs règles. C'est-à-dire les capots, les bloquovats. Il y avait un petit marché et selon vos besoins, vous pouviez trouver tout ce que vous aviez besoin à Birkenau. Mais pour ça, il fallait pouvoir faire l'échange. Alors, il fallait avoir des commandos où vous trouviez de la nourriture ou des vêtements ou du tissu. vous savez, tout avait de la valeur. Moi, je n'ai jamais pu trouver ne serait-ce qu'un petit bout de chiffon, un petit bout de papier, rien. Donc, j'ai toujours vécu avec ce qu'on m'avait donné dans le camp, c'est-à-dire rien. Alors que la libération approche, à l'automne 1944, Ginette tient. Elle entame pourtant son sixième mois de camp. Elle a perdu presque la moitié de son poids et n'a plus eu aucun signe de vie de son père, de son neveu ni de son frère depuis leur arrivée. Hélas, tout de suite, tout de suite, tout de suite, on a appris que tous ceux qui étaient sur les camions avaient été assassinés. Moi, naturellement, je ne pouvais pas constater, puisque mon père et mon frère et mon neveu étaient dans le camp des hommes. Mais celles qui étaient dans le camp des femmes, elles ne les ont jamais revues. Donc, en effet, tout le monde, tout le monde nous a prévenus. Vous ne reverrez pas ceux qui sont montés pour aller sur les camions pour aller dans le camp, parce qu'on les a assassinés. Alors, on était prévenus, mais on ne peut pas croire des choses comme ça. Ce n'est pas possible. Moi, je n'ai jamais cru que papa et Gilbert et Jojo même avaient été assassinés. Jamais je ne l'ai cru. Ben non, pourquoi qu'on les aurait assassinés ? Ils n'ont rien fait. Ben oui, ils n'ont rien fait, mais ils étaient juifs. Ginette Colin-Cart, nous n'étions rien. Un podcast original en quatre épisodes, produit et réalisé par Lina. Écrit par Léa Weinstein avec la voix d'Isadora Darsial. Musique originale, Michael Liu. Ce podcast a été réalisé à partir du témoignage de Ginette Colin-Cart, recueilli par Catherine Bernstein le 3 décembre 2022 dans le cadre du projet Mémoire de la Shoah, une initiative de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et de Lina. Musique originale, L'intégralité du récit de Ginette Colin-Cart est disponible en vidéo sur le site des grands entretiens de Lina. Sous-titrage Société Radio-Canada